vidéo sur trois pour toujours l'algorithme des cas plus proches voisins alors cette fois ci j'aimerais vous proposer d'appliquer cet algorithme des trois plus proches voisins à un exemple concret en fait à une des applications reconnues et très utilisées de l'algorithme des trois proches voisins c'est l'algorithme de recommandation de suggestion en fait imaginez vous par exemple avoir regardé plusieurs séries ou films sur une plateforme de streaming par exemple netflix et bien en se basant sur ces statistiques netflix vous suggérera d'autres titres qui pourraient vous plaire comment s'y prend-on et bien dans les données récoltées sur les autres utilisateurs sur ce grand échantillon on va chercher des consommateurs des utilisateurs qui auraient un comportement sensiblement proche du vôtre et en trouvant ses proches voisins on peut étudier ce que eux aussi ont programmé ou regardé par la suite et vous le suggérer alors c'est ce que je propose ici d'appliquer un cas concret actuellement en fait vous vous êtes en première et vous avez choisi un certain nombre de spécialités mais les élèves de seconde eux se demandent souvent quels enseignements de spécialité devrait choisir alors pour choisir un enseignement spécialité on peut se baser sur plusieurs choses son projet d'orientation son goût son goût pour les disciplines et aussi sur ses moyennes scolaires ses résultats scolaires alors c'est sur ce troisième point sur les résultats scolaires qu'on peut suggérer un élève en fonction de ses résultats puisqu'on ne connaît rien de son projet d'orientation mais on peut lui dire mais écoute tu vois parmi les élèves qui sont actuellement en première ceux qui ont des moyennes similaires ou tiennes ont choisi cette ces trois spécialités alors donc on dispose d'un échantillon des moyennes de 70 mais en fait on verra dans le fichier maintenant il y en a 100 de 100 élèves de première général ils sont en première générale et on a leur moyenne de la classe de seconde quand ils étaient en seconde et on connaît leur choix de spécialité tout ça c'est dans un fichier qui s'appelle sppremière.scsv et à partir de là si un élève de seconde saisit ses moyennes actuelles en seconde on va essayer de lui trouver par exemple ses sept plus proches voisins et de lui proposer le choix de ses sept plus proches voisins voilà alors allons-y pour la mise en place parce que c'est une application intéressante alors on va écrire une fonction qui va s'appeler je sais pas moi spécialité recommandation recommandation voilà avec un s de spécialité on va prendre en argument qu'est-ce qu'on peut prendre en argument et bien on va prendre un fichier enfin une liste qui sera les moyennes de seconde les moyennes de seconde de l'élève de seconde qui veut et on va donner en paramètre le nombre de voisins qu'on veut voilà donc on peut enregistrer ça ah j'ai peut-être pas pris le temps d'expliquer que précédemment dans dans mes vidéos précédentes on a créé un algorithme qui s'appelait KNN donc on l'importe dans ce dans ce nouveau script vous voyez peut-être pas vous voyez peut-être pas mais voilà je l'ai appelé KNN et c'était l'objet des des vidéos précédentes voilà la fonction KNN cas plus proche voisin du fichier KNN on l'importe tout simplement ici voilà bien sûr il faudra qu'il soit dans le même répertoire pour pas qu'on ait de problème d'importation alors voilà petit détail allons examiner le fichier CSV et les statistiques alors voici à quoi il ressemble c'est un fichier où les moyennes sont saisies alors le premier champ correspond à un identifiant le deuxième à la moyenne de LV1 le deuxième PS français LV2 mathématiques sciences physiques et chimie SES SVT et voilà on termine avec SVT et ensuite les trois champs sont les spécialités choisies par cet élève de 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 première générale donc avant ces moyennes de secondes voilà il y en a exactement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 et ensuite ces spécialités choisies pour la classe de première alors là je ne sais pas si on aura le temps de regarder ces moyennes actuelles en classe de première comme ça on pourrait non seulement lui suggérer à l'élève de seconde les spécialités mais on pourra lui dire quels sont les résultats auxquels il peut s'attendre alors remarquez bien ici que la première ligne c'est une ligne de de description donc la lecture de notre fichier va se faire à partir de la ligne 2 remarquez aussi que le l'indicateur de séparateur de champ c'est la virgule donc alors il y a toute une phase qui consiste à importer le fichier spécialité première à le filtrer à prendre que les que à partir de la première ligne et ça je vais vous le fournir puisque et vous l'expliquer voilà donc je vais faire un copier-coller alors il faut un peu d'indentation parce que ça ne va pas aller dans ma fonction hop on indente et c'est réglé donc le fichier on ouvre le fichier spécialité première on l'ouvre en lecture voilà pourquoi il y a un R je l'appelle SP comme spécialité première et je souhaite passer la première ligne rien de plus simple next SP toujours quand je l'ouvre je lis ligne par ligne voilà et dans chaque ligne on va découper les champs avec l'indicateur de virgule ici donc les données brutes sont stockées les données sont stockées dans données brutes la liste ici alors c'est pas fini parce que voilà je vais essayer de remonter pour que vous puissiez voir la suite c'est pas fini parce que il faut qu'on prépare les données puisque les trois dernières colonnes ne servent pas pour le calcul et la première non plus donc vous avez bien vu on va appliquer une fonction de filtrage en fait et on va convertir il y a beaucoup plus de petits détails en fait qu'il faut soigner on va convertir en flottant parce qu'avec l'importation on peut avoir en fait au lieu d'avoir des des nombres les moyennes au lieu d'avoir des nombres on peut avoir des des chaînes de caractère donc on convertit en flottant on prend le champ les champs à partir de 1 jusqu'à 10 pour revenir à la vidéo regardez ici le champ 1 c'est ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alors effectivement il faut aller de 1 à 10 parce que le dixième n'est pas pris vous le savez donc là une fois que cette étape est passée ceci vous pouvez télécharger le boot script là directement les données sont accessibles les données de travail sont accessibles dans données filtrées à partir de maintenant ça va pas être compliqué puisque on dispose de tout ce dont on a besoin on va récupérer disons les indices de nos cas plus proches voisins voilà en invoquant la fonction knn à nos données filtrées voilà par rapport au point demandé le point demandé c'est moyenne de seconde voilà voilà et bien entendu il faudra préciser voilà je vais me mettre là pour qu'on voit toute la ligne par rapport à ma vidéo il faudra préciser le nombre de voisins qu'on souhaite alors on a parlé de 7 voisins voilà on pourra mettre plus si on souhaite excusez-moi pas 7 voisins il faut mettre k voisins parce que la fonction recommandation spécialité nous a passé nous passe en argument le nombre de voisins désirés donc k voisins voilà à partir de là on obtient les indices et à partir de ces indices on a les cas plus proches voisins donc maintenant il suffirait il suffit donc de retourner les spécialités de nos cas plus proches voisins donc créons une liste que l'on peut appliquer spé recommandé voilà une liste vide voilà on va parcourir je vais remonter pour qu'on puisse voir on va parcourir nos données non filtrées attention et on va parcourir nos données non filtrées on va saisir les indices des cas plus proches voisins et on va rajouter à spé recommandé la ligne correspondante dans données brutes voilà données brutes données brutes et on précise l'index voilà et c'est presque fini il nous suffira maintenant de retourner les lignes correspondantes voici vos spé recommandés voici voilà donc à partir de là c'est fini c'est fini il ne reste plus qu'à un peu arranger un peu le travail alors je vais avoir besoin de de tester alors disons que je prenne je prenne des données voilà bon j'ai un peu j'ai préparé des choses c'est un peu long de retaper alors en fait les données sont dans cet ordre pas de soucis et c'est des étiquettes correspondant aux disciplines et je prends un exemple d'un élève qui aurait des moyennes 17,8 en LV1 11 en EPS 13,59 voilà je choisis 7 voisins et il me suffit donc de lancer mon programme de demander de demander quelles sont les spécialités recommandées avec 7 enchantillons recommandées spécialités recommandées d'appeler la fonction voilà comment je l'ai appelée je ne m'en rappelle même plus recommandations recommandations spécialités voilà et je demande par rapport à l'échantillon mes moyennes en majuscule mes moyennes et je demande 7 voisins voilà voilà si on fait ça on a toutes les données si on affiche ce résultat on va avoir quelque chose d'un peu d'un peu trop brut en fait on va avoir tous les résultats ce serait bien de classer pour savoir combien il y a de combien on choisit SVT combien on choisit NSI combien on choisit donc là il y a un petit travail de de présentation mais avant d'aller plus loin je vais essayer de voir ce que ça donne en mode de bugage pour voir si ça si ça fonctionne mais sachez que c'est pas fini en fait voilà il y a toujours ce petit problème à chaque fois que j'enregistre voilà c'est enregistré donc testons un peu pour voir ce que ça donne voilà voilà c'est donc 3 spécialité point pays hop et il y a une erreur d'indentation retournons voir le code c'est pas très grave alors ah oui effectivement alors j'ai une indentation de trop ici par rapport à là donc je vais essayer de tout recaler alors j'espère que ça supprime pas ah si je fais ça voilà bon là je suis embêté je vais plutôt décaler ça bon c'est pas bien il y a deux décalages voilà alors retournons-y hop voilà c'est réglé donc vous voyez qu'on a des résultats bruts là je vais je vais un peu élargir tout ça c'est pas c'est pas exploitable donc il va falloir un peu traiter vous voyez ce qu'on cherche c'est ça c'est les champs là comptez combien de fois mat combien de fois ceci combien de fois cela alors comment va-t-on s'y prendre retournons dans notre script et essayons un peu de présenter les résultats sous un meilleur jour alors je vous propose de parcourir la 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 les spécialités et de présenter uniquement de garder uniquement les les spécialités mais pour ce faire il faudrait compter combien de fois apparaît mat combien de fois apparaît EPS combien de fois apparaît euh pardon combien de fois apparaît chaque spécialité alors on va créer un dictionnaire vide d'accord c'est pas compliqué stat recommandé voilà on va mettre un S et on va travailler avec un dictionnaire et on va ajouter une clé à chaque fois que on rencontre une spécialité on va euh voilà on va parcourir euh les listes et par contre on ne va s'indiquer ça euh euh on inutile de de prendre en compte les les moyennes là on en a plus besoin il suffit juste de se concentrer sur euh les champs de 10 à 13 alors laissez-moi euh attention c'est parenthèse on va faire d'erreur parce que je pense à deux choses à la fois je vous remontre euh le fichier statistique c'est les champs sp1 sp2 sp3 qui nous intéressent donc là on sait que c'était le dixième 10 11 12 donc de 10 à 13 exclu 10 11 12 on ne s'intéresse qu'à ces champs là d'accord et maintenant si euh on va ajouter une clé à chaque fois si la spécialité euh de cet index est dans notre dans notre euh dictionnaire qui s'appelle stat recommandé et bien alors ce que je vais faire c'est que je vais incrémenter je vais incrémenter euh attention pour le dictionnaire il faut prendre uniquement les clés voilà c'est pas tout à fait si simple que ça hein et donc on va y rajouter notre notre nouvelle spécialité alors stat recommandé voilà la clé en question la clé c'est celle-ci ah si elle est déjà pardon si elle est déjà il va falloir qu'on si elle existe déjà on doit rajouter alors qu'est-ce qu'on rajoute on va rajouter allez on rajoute on rajoute une autre spécialité voilà si on a déjà rencontré dans les clés on va l'incrémenter pardon pardon pour ce petit voilà on va l'incrémenter de 1 si on va déjà sinon voilà on décompte avec mes hésitations que j'ai pas très bien préparé mon script sinon si elle n'existait pas on va lui ajouter voilà c'était pas très compliqué c'est tout et bon pareil on se met en mode debug et on va imprimer ce résultat et après on va faire un petit statistique par rapport à ça à votre côté combien apparaît à chaque spécialité et puis essayer de faire un tri voilà tac 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 voilà hop alors il n'est pas impossible qu'il y ait des erreurs c'est pour ça qu'on débug allons-y hop hum 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 alors il y a une erreur je vais prendre le temps de chercher et pendant ce temps là je vais faire une petite pause nous voilà de retour bon effectivement il y a une petite faute souvent ceux qui ont suivi ont dû l'avoir en fait ici là si on veut les champs de 10 à 13 la syntaxe pour range c'est 10,13 c'est pas 10,2.13 donc c'était un bug de rien du tout bon j'ai préféré suspendre la vidéo pour prendre le temps de réfléchir c'est pas facile dans les en direct de faire ça voilà allons-y on teste on teste notre script piton 3 spécialités et donc la réponse est la suivante 3 parmi les 7 parmi les 7 plus proches voisins 3 ont pris maths 6 ont pris LLCE 2 ont pris histoire géopolitique et histoire géographie géopolitique et sciences politiques sciences physiques et chimiques SES etc donc l'idée maintenant ce serait de proposer un pourcentage pour chacun pour chacune de ces spécialités d'ordonner de proposer un pourcentage bon allons-y parce que on va aller jusqu'au bout de notre voilà donc il suffirait au lieu de incrémenter de calculer le nombre total est divisé par le nombre de voisins voilà alors je l'ai préparé pendant la pause alors stat recommandé voilà on prend les items et on prend les clés et on lui attribue une nouvelle valeur qui sera la division par les 7 voisins pour avoir un pourcentage voilà allons-y voilà et regardons ce que ça donne de façon précédente hop et il y a une erreur tetez 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 un entier il n'a pas de attributs longueur j'ai fait différemment et toujours une odeur bah oui effectivement quand on fait les copier coller bon j'ai carrément pris un autre dictionnaire qui lui contiendra directement les pourcentages alors j'essaie de bien relire mon code pour pas avoir d'erreur là ça devrait être bon allons-y et voilà et donc on peut affirmer maintenant que mon conseil la spécialité à cet élève là je vous qu'il y avait de seconde qui avait les moyennes les moyennes 17,8 dans l'ordre 17,8 ans en anglais dix ans en anglais oui en eps en français etc etc que lui propose-t-on à partir de cette cette voisin le premier choix on lui propose l lc à 85,7% 4 quasiment 86 et ensuite on lui propose de choisir à égalité ex aequo math ses ou humanité langue et philosophie et en troisième choix après il peut choisir en deuxième choix ce qu'il souhaite donc voilà ce qui pour finir sur cet exemple de recommandation alors je vais vous donner à faire un petit travail similaire cette fois-ci non pas avec des moyennes spécialités des moyennes de secondes pour suggérer des spécialités mais avec un fichier de issu de la base imdp des films au cinéma et pour recommander sachant qu'une personne a regardé tel tel film et recommander un autre film semblable voilà bon travail et bonnes explications n'essayez pas de poser des comment des questions en commentaire ou directement via l'ENT mon bureau numérique à très bientôt pour la suite de le cours de nsi